Malgré qu'il continue d'être un secret trop bien gardé, le succès obtenu par des coopératives partout dans le monde, apportant ceci de remarquable qu'un grand nombre d'entre elles sont nées là où aucune autre entreprise ne prévoyait ou ne voyait de possibilité de réaliser des profits. Cela tient à l'origine même du mouvement, né avec des débuts du capitalisme en Angleterre, en France et en Allemagne, à une époque où aucun filet de protection sociale n'existait encore. La coopération a été l'une des voies choisies par les individus et les collectivités pour répondre eux-mêmes à certains de leurs besoins de base non satisfaits par les institutions et les entreprises déjà existantes. Ils l'ont fait en se dotant d'entreprises dont la propriété est collective et où le pouvoir est exercé démocratiquement. Ils l'ont fait en se dotant d'entreprises auxquelles on adhère sur une base volontaire, qui sont ouvertes à tous et à l'intérieur desquelles chaque membre détient un droit de vote égal à celui des autres. Le système de règles de fonctionnement, ainsi que les modalités juridiques qui régissent l'organisation et les activités des entreprises coopératives sont venues avec le temps consacrer ces principes de base. L'expérience a prouvé depuis que l'un des atouts incomparables du modèle d'affaires coopératives est sa capacité à faire converger les efforts d'une collectivité vers un but commun, tout en maîtrisant la dynamique concurrentiel des marchés. Ce modèle d'affaires marque sa différence par sa logique de service axée sur la réponse aux besoins de ses membres.